Ce soir, je suis particulièrement heureux de recevoir le sociologue Christian Laval parce que son travail intellectuel compte beaucoup pour nous, pour aujourd'hui, pour redéfinir les contours du présent. Sa venue s'intègre dans le cycle de l'université du théâtre ici, donc du TNBA et de la librairie Mola. Il s'intègre également à un événement créé par l'université Bordeaux-Montaigne qui s'appelle Transverse, où il s'agit de faire dialoguer des chercheurs de disciplines différentes autour d'un thème, le thème étant, cette année, la tyrannie des émotions et, point d'interrogation, il a été beaucoup de questions d'une réflexion sur le monde commun. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Christian Laval. Je ne le présenterai que très succinctement en soulignant qu'il est l'auteur d'une œuvre considérable avec son compère Pierre Dardot. Je cite juste le livre Marx, prénom Karl, mais il est aussi l'auteur d'une œuvre en son nom propre, comme L'homme économique, texte paru chez Gallimard. Il s'agit pour Christian Laval et Pierre Dardot dans l'ouvrage commun, et c'est sur la révolution au XXIe siècle, dont il va être question et qui est présent, ainsi que l'ensemble des œuvres, dans le stand tenu par la librairie Mola. Il s'agit justement de réfléchir sur le commun comme principe. Alors, on pourrait dire que dans un cycle qui s'intitule « Il faut tenter de vivre », la question de la vie en commun ne pouvait pas ne pas se poser. Mais l'originalité de l'approche de Pierre Dardot et de Christian Laval est précisément à la fois de mettre en avant toute une série de mouvements contemporains, de mouvements critiques, qui ont pour dénominateur commun de reposer sur l'idée du commun, mais en même temps, je dirais que leur originalité est de récuser un concept mou du commun, un concept vague du commun, dont il est question, par exemple, lorsqu'on dit « Il est bien commun », etc. « Il tente véritablement de forger un principe politique du commun et de montrer comment ce principe politique est à l'œuvre dans un certain nombre de mouvements contemporains, qu'il revisite à partir d'une lecture de philosophie politique extrêmement dense et originale. » La question, l'une des questions dont il faudra, bien évidemment, qu'il faudra poser à Christian et que lui-même se pose d'ailleurs dans son ouvrage, à la fin du livre en particulier, c'est comment on passe, entre guillemets, du principe politique du commun à sa mise en pratique, ce qui pose le problème de l'institution du commun, de l'auto-institution du commun. Mais je n'en dis pas plus pour le moment, je voudrais donc lui laisser la parole pendant une cinquantaine de minutes pour qu'il nous explique, au fond, quelle est sa « philosophie » du commun, sur quoi elle repose, quels en sont les enjeux. Je suis très heureux de te laisser la parole, Christian, pour cette intervention publique. Merci, Guillaume, et merci d'être venu ce soir pour nous entretenir du commun. Mais ça commence évidemment par un propos liminaire. Je suis très, très bavard, donc j'ai demandé à Guillaume de m'arrêter de la façon la plus ferme quand je m'y tirerai trop en longueur. Mais je voudrais vous présenter quand même un livre de 600 pages. Il faut quand même quelques minutes pour dire ce qu'il contient. Mon propos ce soir s'appelle « Quelques réflexions sur la révolution du commun ». Ce titre m'a été inspiré par l'intitulé même du cycle « Il faut tenter de vivre ». Vous savez que le poète Paul Valéry a écrit un vers qui commence par « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Et Guillaume Leblanc, dans sa présentation que j'ai lue sur Internet, rappelle le vers en entier. Oui, le vent se lève et d'une certaine manière, il nous faut savoir vers quoi il nous porte et je dirais ce qu'il contient, ce qu'il porte avec lui. C'est le vent de l'histoire, c'est le vent de l'histoire qui se remet en marche. C'est en même temps le vent de l'utopie qui nous est aujourd'hui rendu et qui nous permet d'espérer de nouveau le nouveau, si je puis dire. Nous avons traversé, peut-être y sommes-nous encore, dans un moment particulièrement mélancolique, voire dépressif. C'est-à-dire un moment de privation d'avenir et de privation du monde. Et ce qui est en train de se produire aujourd'hui, même si les signes sont encore dispersés, voire ambiguës, ce sont, mais c'est un pari que de l'interpréter ainsi, ce sont les signes d'un nouvel avenir, d'une ouverture de l'avenir. C'est, me semble-t-il, un dégagement de l'horizon vers des formes nouvelles de sociétés, vers des révolutions inédites. Donc, cette dimension de l'avenir, cet horizon qui se dégage, avec Pierre, nous l'appelons commun, le commun. Je voudrais commencer mon propos par vous dire ce que nous entendons par commun, pour qu'il n'y ait pas, justement, de troubles dans vos esprits sur, finalement, un mot qui est utilisé partout, qui court sur toutes les lèvres et qui est utilisé dans le discours juridique, dans le discours moral, dans le discours politique, bien entendu, et philosophique. Ce n'est pas, évidemment, un terme que nous inventons. C'est un terme qui a émergé dans un certain contexte, et je dirai tout à l'heure dans quel contexte il émerge. Mais le commun pour nous, tel que nous l'entendons, c'est le principe, comme Guillaume l'a dit, des luttes actuelles contre le capitalisme néolibéral. C'est un principe qui était à la fois dirigé contre l'appropriation politique des institutions publiques par des oligarchies partidaires ou bureaucratiques qui ont accaparé le pouvoir politique à leur profit. C'est en même temps un ensemble de mouvements qui expriment une lutte, une contestation de l'appropriation économique des ressources qui sont produites ou qui existent par d'étroites oligarchies économiques qui, aujourd'hui, s'enrichissent de façon illimitée et ont mis en coupe réglée les institutions publiques qui, seules, auraient la force, la puissance de freiner ce mouvement inégalitaire que vous connaissez, que vous savez. C'est donc un principe des luttes actuelles qui articule à la fois une revendication démocratique qui va dans le sens d'une démocratie plus authentique, plus réelle, pour nous et selon nous qui va dans la direction d'une aspiration à l'auto-gouvernement, donc dans le prolongement du grand mouvement historique de démocratisation des sociétés. Et en même temps, c'est un mouvement qui pose comme principe, en quelque sorte, la prévalence de l'usage collectif des richesses sur leur appropriation privée. « Commun » en ce sens désigne donc le nom d'un régime de pratiques, de luttes, d'expériences, d'institutions, mais aussi de recherches théoriques qui visent à passer dans un monde d'après le capitalisme néolibéral. « Commun » ? Pourquoi « commun » ? D'abord, je crois qu'il faut rappeler que c'est un mot extrêmement riche qui vient du latin « cum munus ». « Cum » avec, bien entendu, « munus », terme lui-même extrêmement chargé de sens, qui veut dire à la fois le devoir, l'obligation, la tâche et l'activité. Terme qui renvoie en même temps à l'ensemble du champ lexical, du champ sémantique plus exactement, qui renvoie à la logique du don et du contre-don. Le terme « commun » peut donc contenir, sans le forcer, la signification de co-obligation, c'est-à-dire d'obligation partagée, d'un devoir en quelque sorte que nous avons tous en partage, et en même temps le sens de co-activité. Parler de « commun » en ce sens veut donc dire que l'agir ensemble, la co-activité, faire quelque chose, si vous voulez, de façon plus simple, pour le dire de façon plus simple, faire quelque chose avec d'autres, ne va pas sans à la fois la co-délibération et la co-obligation. Nous sommes liés, nous sommes les obligés les uns à l'égard des autres, moralement ou politiquement, parce que nous agissons ensemble, à quelque niveau que ce soit, et parce que nous avons le droit, si nous agissons ensemble, de participer à l'édiction des règles de cette activité commune. Aussi étrange que ça puisse paraître, ce principe qui se dit en langue latine et qui a donné un lexique considérable, par exemple celui de « commune », c'est-à-dire l'entité politique territoriale, ce vaste champ sémantique, au fond, trouve en même temps sa base philosophique en Grèce antique, chez les philosophes qui, même s'ils n'ont peu de sympathie pour le régime démocratique, ont en tout cas tiré de l'expérience démocratique l'idée selon laquelle une cité, c'est précisément un espace politique de mise en commun des idées, une délibération commune nécessaire à l'édiction des règles qui nous oblige du fait même que nous vivons ensemble. Comme le dit Aristote, nous ne vivons pas ensemble comme des vaches dans un troupeau, nous vivons dans un prêt, nous vivons ensemble comme des citoyens qui ont à délibérer, qui sont obligés de délibérer et qui sont obligés en même temps de respecter les règles issues de cette délibération. Donc le commun tel que nous l'entendons est le principe même de l'activité démocratique quand elle est bien comprise. Une société n'est certes pas, une société moderne, n'est certes pas une cité antique. En même temps, il n'est pas très difficile en se fondant sur la sociologie et en particulier la sociologie durcaïmienne qui a pensé la coopération sociale de réfléchir au fait qu'une société c'est une coopération, c'est une coactivité dont la forme politique normale est précisément la démocratie, entendue comme co-délibération et co-obligation. Une société, nous sommes en société non pas parce que nous avons une origine commune, non pas parce que nous avons des croyances religieuses communes, non pas parce que nous participons à je ne sais quelle ethnie commune. Nous sommes en société, dans une société moderne, démocratiquement organisée parce que nous agissons ensemble, parce que nous sommes liés les uns aux autres par des liens de coopération, même si cette coopération, c'est-à-dire cette interdépendance générale des fonctions dans lesquelles nous sommes investis, n'est pas nécessairement consciente. Ce principe donc de commun n'est pas réservé à des cités étroites, à quelques milliers de citoyens qui peuvent se réunir régulièrement sur une colline pour délibérer des lois de la cité. On peut, et je crois que c'est le sens du mouvement historique de démocratisation, imaginer que ce principe du commun est dans la logique même du développement de nos sociétés. Alors donc, comprenez que pour nous, ayant posé ainsi ce principe, il est importé de le poser comme le principe d'action, le principe, je dirais, dans lequel, à partir duquel, nous pouvons imaginer une autre société. Je dirais tout à l'heure que ce principe du commun, tel que nous l'avons élaboré, nous l'avons élaboré à partir d'un certain nombre de dits, d'expressions, de façons de dire et de penser, aujourd'hui, les luttes et les pratiques. Une précision qui me semble importante, parce qu'il est arrivé, certains auteurs aujourd'hui se réfèrent à commun pour l'interpréter dans un sens communautariste, voire parfois un communautarisme national. Tel que nous l'entendons, c'est exactement le contraire. Le commun, c'est contre la communauté, en tendant par communauté une assignation d'identité par l'origine, par la religion ou par l'appartenance nationale. Je crois qu'il importe de dire que, pour nous, le commun, c'est-à-dire l'activité commune, est un principe opposé à ce qui court aujourd'hui et ce qui se cultive de façon mortifère, voire meurtrière, cette idée selon laquelle nous serions d'abord et avant tout définis par une identité qui nous serait assignée par notre naissance ou par notre essence. Il y a là quelque chose d'extrêmement dangereux. que le néolibéralisme, le capitalisme néolibéral engendre ces monstres-là, c'est-à-dire des formes de résistance identitaire qui ne peuvent conduire qu'à l'opposition radicale et illimitée et sans frein des identités concurrentes. Donc, je tenais à faire cette précision importante. Alors, d'où cela vient-il que nous parlions du commun en ce sens, jusqu'à revenir au latin et au grec ? Eh bien, je crois que ça vient d'abord d'une impression, si vous voulez, d'une impression plus que d'une impression, d'une exigence qui, pour nous, est extrêmement importante et qui nous tenaille depuis longtemps, qui consiste à sortir de la posture de résistance qui a été la nôtre, qui a été celle de beaucoup depuis des décennies. Nous avons résisté à ce qui nous semblait être une détérioration du lien social, une destruction des subjectivités, un malheur, une souffrance au travail, par exemple, mais plus généralement, une façon d'étendre les liens sociaux jusqu'à l'atomisation, à la fragmentation, qui nous a semblé très inquiétante. Et donc, nous avons résisté dans des mouvements sociaux, dans des syndicats, dans des associations diverses, en particulier, pour ma part, dans des associations alter-mondialistes. Mais à un moment donné, l'exigence qui vient et s'impose est de penser qu'il faut passer de la résistance à autre chose. Dans un tout autre contexte, je ne pourrais pas faire du tout d'amalgame, dans un tout autre contexte, Albert Camus a une parole mémorable quand, dans l'éditorial du premier numéro de combat, donc, le 21 août 1944, il a lancé la formule qui a été longtemps celle de ce journal, de la résistance à la révolution. Et je crois qu'à un moment donné, il faut faire ce pari-là. Je dirai tout à l'heure ce qu'on peut entendre par révolution. Il faut refaire ce pari de passer d'une attitude de défense, avec tout ce qu'elle peut comporter de légitime, mais aussi de réactif, à une attitude beaucoup plus offensive, affirmative, qui consiste à dire, voilà la société que nous voulons. Voilà la société plus souhaitable, plus désirable. Et le livre, d'une certaine façon, est arrivé, s'est imposé à nous par cette exigence de passer de la résistance à la révolution. Mais, évidemment, nous n'avons pas lancé ça comme ça. Nous avons, évidemment, participé à ces luttes. Nous avons aussi considéré ce qui se passait ces dernières années. Et ces dernières années, nous avons pu assister à toute une série de phénomènes extrêmement importants. Les phénomènes importants, ça a été les phénomènes révolutionnaires, qui, certes, n'ont pas abouti à ce qui pouvait être espéré, mais ces mouvements révolutionnaires qui commencent en 2010 en Tunisie et qui bousculent, font basculer des régimes entiers, des régions entières, avec des contradictions multiples, avec des formes de contre-révolution énormes que nous ne négligeons pas. Mais, enfin, un cycle révolutionnaire, ce n'est pas le triomphe d'une révolution tout de suite. Nous sommes bien placés en France pour le savoir. L'ouverture d'un cycle révolutionnaire, c'est d'abord et avant tout l'affirmation d'un principe, d'une direction, et en même temps, ce cycle appelle des forces contre-révolutionnaires ou des déviations et des bifurcations, etc. Mais, pour nous, le cycle qui s'ouvre en 2010 n'est pas terminé. On l'a vu encore dernièrement avec les événements de Hong Kong. Il y a, comme dans le monde entier, la planète, au fond, quelque chose qui tourne, qui est assez curieux, qui passe de pays en pays, de ville en ville, et qui est la réaffirmation d'une exigence démocratique universelle. Ce mouvement a gagné l'Europe avec le mouvement des indignés, les États-Unis avec Occupy, et jusqu'à la victoire de Syriza en Grèce, et peut-être prochainement, peut-être, je m'avance beaucoup, la victoire de Podemos, ou en tout cas des succès électoraux importants de ce parti. Au fond, ce à quoi nous assistons, sur le plan social et politique, ce n'est pas seulement une résistance, c'est une offensive pour modifier, subvertir, renverser des régimes entiers au nom de principes démocratiques qui, pour les uns, sont élémentaires. Je pense à tous ceux qui sont entrés dans les luttes lorsqu'ils affrontaient des dictatures, des despotes. Mais pour l'Espagne, pour la Grèce, etc., on a là un processus de réveil démocratique qui porte sur des formes plus poussées de démocratie. En Grèce, bien entendu, il y a une affirmation démocratique élémentaire contre la Troïka, mais il y a aussi, dans la population grecque, des mouvements très importants d'auto-institutions, d'usines, de centres de santé, de centres éducatifs. Il y a tout un mouvement qui s'est manifesté depuis plusieurs années qui vont dans ce sens. Alors, il n'y a pas que ça, justement. Il y a également un mouvement beaucoup plus diffus, plus disséminé. Il y a des utopies concrètes, comme dirait le philosophe Ernst Bloch, des utopies concrètes qui se sont diffusées, qui se revendiquent du commun, qui se réfèrent à la coopération, à la collaboration, à une autre économie, et qui, d'une certaine façon, font aujourd'hui un petit peu le fond de l'air, si je puis dire. L'idée selon laquelle il y aurait aujourd'hui d'autres pratiques possibles en matière sociale, en matière économique, et en particulier en s'appuyant sur les capacités de mise en réseau et donc de mise en commun des nouvelles technologies. Un certain nombre de travaux, je pense évidemment au livre de Rifkin, mais je pense aussi aux travaux sociologiques, dans les sociologiques de mon collègue Michel Lallement sur les hackers ou les makers, plus exactement, de Californie, montrent à quel point il y a aujourd'hui des transformations peut-être minuscules, très minoritaires, mais qui, d'une certaine façon, ont valeur exemplaire et sont reprises par de nombreux journaux, de nombreux observateurs, qui commencent à s'intéresser à ce qu'une journaliste Bénédicte Manier a appelé les millions de révolutions tranquilles. C'est-à-dire, au fond, toutes ces formes d'institutions nouvelles qui articulent d'une certaine manière la démocratie, l'autogouvernement et en même temps la prévalence des usages collectifs sur la propriété privée. On aura sans doute l'occasion de rediscuter de ça. Mais il existe des choses qui, chez nos voisins, parlent encore plus et qui sont, je dirais, des phénomènes et des processus de masse. Je pense en particulier à ce qui a gagné l'Italie jusqu'à faire triompher un référendum sur l'eau et la municipalisation de l'eau. Il y a, dans un certain nombre de pays, des mouvements puissants qui luttent contre l'appropriation privée de ressources communes et pour les biens communs, c'est l'expression qui est utilisée en Italie, pour les biens communs et leur gestion directe par la population. Avec des expériences pionnières comme celle de Naples, ville dans laquelle la mairie a organisé ce que nous appellerions une sorte d'autogestion par la population des ressources en eau. processus qui fait écho à ce qui s'est passé à des milliers de kilomètres de là, en particulier en Bolivie, avec les luttes de Cochabamba contre les multinationales de l'eau qui prétendaient déposséder les coopératives locales, les communautés locales, de leur droit précisément à jouir, à disposer de l'eau. au fond, ce que nous appelons les signes annonciateurs, ce qui nous a en tout cas alertés, si vous voulez, lorsque nous avons commencé ce travail, c'est à la fois ces mouvements exigeant une autre démocratie et en même temps ce mouvement du bas, cette sorte de révolution moléculaire dans des activités très localisées qui visent à transformer aujourd'hui immédiatement une part de notre existence et à reprendre la main sur une part de nos consommations, de nos activités, etc. Et je crois que c'est à partir de ce double mouvement et la façon dont ces mouvements se sont exprimés que nous avons fait le pari que nous pouvions ramener en quelque sorte ces luttes à un régime particulier qui est celui du commun. Cela nous a conduits à la réflexion suivante. À partir des luttes qui sont menées, ne sommes-nous pas en droit de dégager les concepts que ces luttes elles-mêmes produisent. C'est une réflexion de Michel Foucault qui nous a un petit peu titillés. Michel Foucault, dans un tout autre contexte que celui d'aujourd'hui, a formulé les choses ainsi. Les concepts viennent des luttes et doivent y retourner. c'est la fonction des intellectuels, c'est la fonction des observateurs, des philosophes, des sociologues, des économistes que de renvoyer à l'envoyeur, c'est-à-dire renvoyer à ceux qui luttent ce qu'ils disent d'eux-mêmes de leur pratique et du sens de leur lutte. jusqu'au point où, en effet, on peut formuler quelque chose qui est de l'utopie. Mais des utopies, encore une fois, qui ne sont pas seulement des doux rêves, qui s'appuient sur des mouvements et qui s'appuient sur des pratiques, qui s'appuient sur le fait que, par exemple, ceux qui occupaient la place Taksim à Istanbul avaient mis une grande banderole la commune de Taksim. la commune de Taksim. Et ce mouvement, dans ce mouvement, les termes de commun, j'y reviendrai, étaient précisément ceux qui étaient mis en avant pour défendre un parc, le parc Gézy, qui devait être transformé par Erdogan en, d'un côté, un supermarché et, d'un autre côté, une mosquée, associant, évidemment, deux fondamentalismes, je dirais, qui coexistent très bien. Alors, comment le commun est-il advenu comme principe politique ? Le commun est devenu principe politique, il est advenu par une espèce d'effet émergent. Effet émergent, c'est-à-dire que ces multiples, ces millions de pratiques, d'une certaine façon, ces luttes se sont retrouvées dans le lexique du commun mais sous une forme très spéciale dont je voudrais vous dire un mot. Ce qui a été mis en avant partout dans le monde et c'est aussi quelque chose qui est à remarquer et à souligner et de façon simultanée, ce qui a été réinvesti à un moment donné, c'est la formule des communs au pluriel. Des communs, je traduis ici le terme anglais « commons ». La langue finalement dans laquelle les choses sont dites, c'est plutôt l'anglais mais il faut bien comprendre ce que ça signifie. Les mouvements écologistes, alter-mondialistes, les mouvements paysans, des mouvements syndicaux de l'Amérique latine, des mouvements argentins de récupération des usines ont mis en avant la catégorie historique étonnante de « commons » ou de « commun », ce qui se traduit en français par les, du moins si l'on suit les historiens de la ruralité française ou européenne par « communaux ». De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'une chose très ancienne qui s'était en quelque sorte ancrée et qui avait trouvé sa place dans l'architecture du droit féodal qui est un droit coutumier qui concerne des pratiques collectives de gestion de ressources communes à l'échelle d'une communauté villageoise. Il s'agit finalement de ces pratiques qui consistent à autoriser sur des propriétés privées qui autorisent le ramassage du bois de chauffage, qui autorisent le ramassage des champignons, qui autorisent la pêche, qui autorisent la traversée d'un prêt, le pâturage, etc. qui autorisent au fond des paysans non propriétaires à vivre tout simplement. C'est un droit de vie, c'est un droit à la vie par le biais des communs. Les communs, historiquement, dans le monde européen, mais les enquêtes ont montré que ceci existait partout, la vie paysan, la vie rurale passée par la sauvegarde, la défense, l'entretien de ces communs, qui ne désignent pas d'ailleurs tellement des biens, mais plutôt des pratiques et des pratiques coutumières qui supposent en de nombreux cas des formes de délibération collective, c'est-à-dire certaines formes peut-être très élémentaires de démocratie. Donc, les mouvements écologistes et intermondialistes dès les années 90 réinvestissent cette catégorie de communs avec, comme mot d'ordre, défendons et étendons les communs. Pourquoi disent-ils ça ? Parce que l'analyse qui est faite partout dans le monde par ces mouvements, c'est que le néolibéralisme, le capitalisme néolibéral est, du point de vue de ces mouvements, essentiellement, un mouvement d'extension de la logique propriétaire, d'appropriation générale des ressources, d'appropriation des terres, d'appropriation des semences par les multinationales de l'agroalimentaire, appropriation des espaces de pêche, etc., par des grosses sociétés de pêcherie. l'eau que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, le mot, le mot de Commons, la catégorie historique de Commons est réinvestie par des communautés, par des groupes, par des collectivités, par des associations et des syndicats, et c'est à partir de là que le mot va connaître une extension considérable et un destin étrange. Car, en même temps que ces mouvements luttaient contre la grande appropriation, naissaient précisément toutes les pratiques de mise en commun, de collaboration, par les outils, grâce aux nouveaux outils informatiques. Et on a là quelque chose d'assez étonnant historiquement, c'est que ces créateurs d'Internet, ces diffuseurs de connaissances, de mises en commun, des universitaires américains, etc., les développeurs de logiciels libres, les contributeurs des encyclopédies Wikipédia, etc., enfin, ces milliers d'initiatives qui prennent une forme sociale considérable ensuite avec les réseaux dits sociaux, toutes ces pratiques quotidiennes de mise en commun des informations, des réflexions, etc., vont être interprétées elles-mêmes comme des nouveaux communs. Je prends ça comme un signe, comme un signal, mais un signal tardif, parce qu'il y a là une récupération de ce qui s'est dit bien avant. quand Rifkin, dans son dernier ouvrage, parle de révolution des communs numériques, il ne fait, au fond, que dire une partie de la réalité, c'est-à-dire le fait que les praticiens de ces techniques et de ces réseaux se sont compris, pour beaucoup, comme des commoners, des praticiens des communs. Et toute une série de théoriciens, – je n'ai pas le temps de développer ici, on le fait dans le livre – toute une série de juristes, de politistes, d'économistes se sont mis à ce moment-là à réfléchir à la catégorie de commun, non plus comme une catégorie historique, mais comme une catégorie opératoire qui nous permet de développer des richesses, de développer des ressources en dehors du marché et en dehors de l'État. cassant le jeu duel de face à face du marché de l'État. Jeu truqué, bien sûr, avec le néolibéralisme puisqu'il ne peut se développer qu'avec l'appui de l'État et la transformation de l'État. Mais ces pratiques des communs ou des pratiques du commun dans les communs, au sens de commons, cassent finalement ce jeu puisqu'ils montrent que de façon très efficace, c'est un grand argument l'efficacité, de façon très efficace, on peut produire des richesses qui ne sont pas appropriées par directement ceux qui ont apporté le capital mais qui peuvent être mises dans le fond commun, dans le trésor commun, qui peuvent être laissées à l'usage collectif et même des richesses qui doivent trouver, qui ont trouvé des formes juridiques qui empêchent l'appropriation privée. Et on retrouve là des choses anciennes. Il n'y a pas forcément la nouveauté que ceux qui formulent les choses ainsi croient qu'il y a. On retrouve des choses très anciennes, par exemple, sur l'idée que la science ne peut être qu'ouverte. L'open, dont on fait grand cas aujourd'hui légitimement dans le domaine des connaissances, l'open, en fait, est une très vieille idée selon laquelle la connaissance ne peut jamais se développer que par l'ouverture, c'est-à-dire l'usage collectif des connaissances qui ont été produites. Donc, il y a à la fois de l'ancien et du nouveau dans le mouvement qui s'est dessiné. Ce qui est quand même extrêmement frappant, c'est qu'on a mis du temps à comprendre de quoi il s'agissait. On a mis du temps à comprendre de quoi il s'agissait du fait, par exemple, de traductions mauvaises du terme de commons. On a longtemps traduit commons, communaux en français, par bien commun. Bien commun au pluriel, bien commun au singulier, et c'est la même chose d'ailleurs dans d'autres langues, en Italie ou en Espagne. On continue à traduire commons par bien commun, comme s'il s'agissait de common goods. Common goods qui renvoient à l'idée qu'il y a des biens particuliers, mais des biens de service d'ailleurs, mais qui peuvent faire l'objet d'une certaine façon d'une identification et qui sont communs par nature. C'est ainsi que dans beaucoup de mouvements encore, écologistes ou autres, on entend que commun l'air est commun, l'eau est commune, la connaissance est commune, mais parce que ces biens auraient des qualités intrinsèques qui feraient qu'ils seraient communs. Ceci nous renvoie, je n'ai pas le temps non plus de développer, mais à une très vieille tradition juridique qui est en fait à certains égards assez conservatrice, qui nous vient du droit romain, le droit romain ayant inventé la chose commune, la reste communiste comme une chose un peu bizarre au marge du droit d'ailleurs et qui est telle parce qu'elle est inappropriable. Les Romains pensaient que l'air évidemment était hors du droit, hors de l'emprise publique ou privée ou le rivage de la mer, etc. Cette traduction par bien commun est donc perturbatrice du sens véritable de commun, c'est-à-dire du fait qu'il s'agit de pratiques collectives qui sont liées non pas à la nature même des biens, mais qui sont liées à des décisions collectives de mettre en commun ce que nous croyons bon, ce que nous croyons souhaitable de réserver à l'usage ouvert ou collectif en tout cas à un usage propre aux commoners ou un usage plus vaste destiné à l'ensemble de ceux qui peuvent être intéressés. Par exemple, les développeurs de logiciels libres peuvent décider et ont décidé de laisser à l'usage ouvert toute une série de productions qu'ils faisaient. De la même façon, des milliers voire des millions de gens sur leurs encyclopédies, sur leurs blogs, sur des sites multiples, mettent à disposition du public de la façon la plus ouverte et la plus gratuite possible des résultats d'efforts individuels ou collectifs par décision. Ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils font, ce qu'ils développent n'est pas nécessairement et intrinsèquement gratuit, libre, ouvert et commun, c'est le fruit d'une décision. Et je crois que ce qu'il y a tout à fait nouveau dans la période, en tout cas, ce qui a fait réfléchir, ce qui ouvre d'une certaine façon un espace nouveau à la réflexion politique, c'est précisément la démonstration que d'une part, les vieilles pratiques ancestrales avaient leur efficacité et avaient d'ailleurs duré dans de multiples lieux et étaient défendues par des collectivités qui y tenaient parce que c'était la condition même de leur vie, donc fruit de l'histoire, et en même temps qu'on pouvait développer aujourd'hui, on pouvait faire la démonstration que le marché et l'État n'étaient pas les seules solutions, c'est-à-dire les seules formes productives qui permettaient de créer de la richesse et des choses qui nous importent. Je passe sur les détails, enfin les détails, sur le fait que tout ceci est en grande partie une production américaine, c'est-à-dire que ce qui est en fait étonnant dans l'histoire des communs que je vous raconte brièvement, c'est que la théorie en a été faite, ou en tout cas les premiers pas, le socle doctrinal en a été donné par Elinor Ostrom qui est quelqu'un qui a eu d'ailleurs prix Nobel de la Banque de Suède d'économie et qui a travaillé dès les années 80 sur ces communs, d'abord les communs traditionnels, les communs classiques dont je vous ai parlé, ceux qui sont issus de la longue histoire, mais aussi sur les communs de la connaissance, sur les communs de l'information et de la connaissance et qui donc a fait le lien entre les deux. Ce qu'elle a surtout, me semble-t-il, apporté, c'est le fait que les pratiques du commun étaient des pratiques réglées, des pratiques instituées, des pratiques qui supposaient une institution. Cela tenait à ses présupposés théoriques, mais elle a, à mon avis, à mon sens, souligné quelque chose d'extrêmement important. Il ne peut y avoir de commun que si un collectif se donne à lui-même des règles de fonctionnement. Et ces règles de fonctionnement, elle les a d'ailleurs énoncées, en tout cas, elle a donné des schémas, des grands schémas, des grands types de règles. Je vous passerai les détails, mais c'est important pour dire que ceci peut nous amener à la réflexion sur ce que pourrait être une révolution du commun comme création de l'institution, création des institutions du commun. Il ne peut y avoir, en effet, de société du commun ou de démocratie du commun que si l'on s'entend sur le sens même de révolution. Nous empruntons ici à Castoriadis, qui est un penseur très important à notre sens. Castoriadis, qui est un auteur qui a maintenu toute sa vie, il est mort en 1997, si je ne me trompe pas, qui a maintenu toute sa vie, y compris dans une période où l'on a commencé à mettre en doute, plus que mettre en doute, où l'on a commencé à discréditer l'idée de révolution. Rappelez-vous la sinistre commémoration de 1789 par Jean-Paul Goude et ses fantaisies. On a dépolitisé la révolution de 1889 parce qu'on discréditait, c'était un moment de discrédit, de l'idée même de révolution, puisque la révolution était supposée porteuse de totalitarisme en tant que tel, donc de mal social. Cornelius Castordi a maintenu l'idée selon laquelle le mouvement même de nos sociétés démocratiques portait en lui l'idée de révolution, mais une révolution comprise comme autonomie d'une société, c'est-à-dire capacité d'une société à se donner à elle-même ses propres normes et ses propres institutions. Et donc, quand nous parlons de révolution du commun, nous entendons par là qu'à partir des exemples que j'ai donnés, à partir du principe que j'ai énoncé, il n'est pas impossible d'imaginer, là, il faut accepter de passer dans le registre de l'imagination, mais là aussi, je pense que c'est un passage de la pensée indispensable. si nous passons dans le registre de l'imagination, il n'est pas impossible donc d'imaginer qu'une société pourrait se transformer de façon beaucoup plus profonde en généralisant ces formes d'institutions des communs, c'est-à-dire faire en sorte que les activités, le maximum d'activités soient régies par un principe de mise en commun. par exemple, et j'ai été d'ailleurs le premier étonné de ça, j'ai été contacté par des gens qui réfléchissent sur l'entreprise, l'entreprise privée, des gens qui ne sont pas des révolutionnaires, pas des gauchistes, pas des gens qui sont habitués à raisonner dans ces termes-là, mais qui sont en train de réfléchir au fait que l'entreprise bien pensée, bien conçue, n'est pas au fond ce que l'on dit officiellement qu'elle est, c'est-à-dire une mise en commun du seul capital. La définition d'une société commerciale, c'est une mise en commun de capitaux. Une entreprise privée, c'est la mise en commun d'intelligence, d'efforts, de travail pour produire une richesse. et au fond, je vous cite ça comme un point particulier, j'ai été finalement étonné de voir que ce que nous avions énoncé comme un principe général et qui semblait valoir pour des univers très particuliers, très minoritaires, en marge, d'une certaine façon, de la société, trouvait aujourd'hui des échos au cœur même du capitalisme, c'est-à-dire dans les lieux même où aujourd'hui le capital domine contre la logique de mise en commun qui est pourtant la logique même de production des richesses. Alors, je ne... Guillaume, tout à l'heure, m'invitaient à parler un peu de la fin du livre. Une fois énoncé dans le livre ce que nous entendons par principe du commun, après avoir fait cette espèce d'archéologie un peu érudite, si vous voulez, mais parce qu'elle était nécessaire pour montrer les sources, en particulier les sources occidentales de cette histoire du commun, après avoir dessiné le paysage d'émergence et les conditions d'émergence historiques dans la conjoncture qui est la nôtre de la problématique du commun à travers les communs, les commons, il nous a paru nécessaire de ne pas en rester là et d'assumer nos responsabilités. Assumer nos responsabilités, ça voulait dire passer à l'imagination concrète des formes que pourrait prendre donc cette révolution et ceci a donné lieu à la fin du livre à neuf propositions politiques, non pas qu'il s'agisse d'un programme politique, mais nous avons pris le risque d'ouvrir en quelque sorte le débat, les discussions sur toute une série de chantiers ou de fronts. Comment aujourd'hui les services publics peuvent-ils se transformer dans le sens que j'indique, c'est-à-dire le sens de services du commun, de services communs. Point absolument fondamental me semble-t-il, les services publics, si on les comprend autrement, ne sont pas des services du souverain qui les dispense généreusement auprès d'une population pour son bien-être. Les services publics sont les services communs que se donne une société pour assurer un certain nombre de besoins indispensables à son fonctionnement, à son bien-être, à sa prospérité, etc. C'est la société qui se donne à elle-même ces services-là et qui consacre une partie de sa richesse à la réalisation de ses activités et de la production de ses services. C'est extrêmement important puisque vous voyez bien que la signification aujourd'hui des services publics n'est absolument pas celle-là. Ce n'est pas une société qui se donne à elle-même. C'est au fond un coût qui empêche les entreprises de se déployer dans la concurrence mondiale. Et c'est à l'État de façon quasiment discrétionnaire d'imposer les coupes sans demander aucun avis, aucune opinion à la société elle-même. l'économie sociale et solidaire vaste fourre-tout bien entendu très hétérogène peut-être en même temps réfléchie autrement qu'elle ne l'est pas simplement comme un tiers secteur mais au fond comme un ensemble d'activités qui concernent des millions de gens et d'ailleurs pas tous rémunérés beaucoup s'y investissent dans des associations multiples comme justement des pratiques du commun au sens que j'ai indiqué. Mais l'entreprise privée et le travail qui est effectué me semble devoir être là aussi éclairé d'un nouveau jour si l'on comprend bien que il ne peut y avoir de production de richesse que par ces pratiques de mise en commun ou comme disent les américains de commoning. En d'autres termes le commun n'est pas nécessairement ou seulement réservé je dirais à quelques lieux particuliers mais peut-être un principe qui peut s'étendre qui a une capacité d'extension me semble-t-il assez considérable. ça ne veut pas dire je préviens tout de suite le débat pour ne pas qu'il y ait confusion je m'arrêterai là ça ne veut pas dire que nous déclarons nous pensons qu'il faut supprimer toute la propriété privée. Notre monde est fondé notre monde économique le coeur même de notre société est fondé sur la propriété exclusive absolue et je dirais abusive abusive puisque précisément c'est la définition même de la propriété privée dans notre droit. Je crois que ce que nous devons aujourd'hui mettre en question c'est précisément la logique propriétaire non pas seulement dans ses débordements ses extensions depuis 20 ou 30 ans mais réfléchir au fait qu'il serait peut-être temps de réaffirmer des droits d'usage des droits d'usage en particulier des droits d'usage sur ce qui est produit et donc des droits d'usagers des droits d'usagers comme des droits aussi des coopérateurs ce qui nous amène à repenser évidemment quelque chose qui nous semble très important je terminerai vraiment là-dessus la démocratie telle qu'elle a été mise en place sous sa forme parlementaire libérale au 18ème siècle est une drôle de démocratie on a pu dire que c'était en fait une démocratie de propriétaire elle a longtemps d'ailleurs été exactement une démocratie de propriétaire dans ses formes censitaires ce qui la caractérise c'est la division entre le monde politique l'univers du politique et l'univers social et économique dans l'univers politique les citoyens ont des droits dans l'univers social et économique et dans beaucoup d'activités je dirais la citoyenneté n'est qu'en pointillé ou carrément éliminé carrément inexistante le mouvement socialiste du 19ème siècle avait comme sens d'étendre la démocratie à la production d'étendre la démocratie à l'atelier et à l'usine c'était ça son sens premier c'est-à-dire une extension du mouvement de démocratisation à l'ensemble des activités sociales et économiques par différents événements historiques que vous savez autant que moi ce socialisme a été totalement perverti par une étatisation par le fait que un certain nombre de processus compliqués doctrinaux partidaires etc. ont conduit à des formes d'état d'état communiste de communisme d'état qui n'ont pas réalisé l'aspiration à cette démocratie radicale et générale pour ma part je pense qu'il nous faut renouer avec cette idée selon laquelle la démocratie n'est pas par nature si je puis dire par essence contraire à la production n'est pas contraire à l'efficacité productive n'est pas contraire à la production de richesses n'est pas contraire à l'augmentation du bien-être et ce qui aujourd'hui redevient pensable même si c'est parfois sous des formes illusoires on en parlera même si c'est parfois sous des formes illusoires je pense que ce qui est en train de se dire aujourd'hui sur les pratiques économiques nouvelles a une signification historique majeure on peut repenser aujourd'hui la possibilité d'un auto-gouvernement des activités productives et sociales donc une nouvelle façon de penser je dirais le socialisme mais un socialisme encore une fois qui n'est pas simplement la reprise des vieilles recettes ou des vieilles illusions mais qui est quelque chose qui est profondément articulé ancré sur des pratiques concrètes des pratiques réelles d'aujourd'hui voilà merci j'étais trop long donc on a un petit peu de temps pour ouvrir le jeu des questions et des réponses donc je j'ai le micro donc pour vous donner le temps de commencer à poser une question juste peut-être un élément sur ce que tu as dit concernant le principe du commun donc au fond le commun est un principe un principe qui se retrouve à l'oeuvre dans des pratiques des pratiques qui sont dispersées foisonnantes à l'intérieur du corps social dans différentes sphères géographiques etc est-ce que au fond la question que je me posais en t'écoutant c'est de savoir quel est est-ce que ce commun comme principe il redéploie et si oui laquelle une figure du peuple c'est-à-dire au fond la volonté une volonté générale ou après tout un tiers état un prolétariat quel serait le quel serait le sujet en quelque sorte et s'il y en a un de ce principe qu'est le commun selon toi oui ce n'est pas encore ainsi que les choses se présentent c'est-à-dire que nous avons dans de multiples endroits effectivement l'affirmation d'un peuple je veux dire que ça ça fait partie du comment dire de la revendication démocratique les révolutions arabes les mouvements d'indignés etc. réaffirme d'une certaine façon l'existence d'un peuple et d'un peuple qui se présente comme je dirais une majorité numérique j'évoque évidemment ici les fameux 99% mais les 99% ce qui est très intéressant dans la formule c'est que c'est précisément pas encore un sujet historique bien identifié le moment est peut-être encore n'est pas encore venu de la formulation du sujet certains et depuis longtemps on parle des multitudes c'est-à-dire au fond ces ensembles bigarrés hybrides précisément caractérisés par le multiple multiple figures de gens qui sont dans des logiques émancipatrices mais qui ne trouvent pas à s'unifier dans un peuple dans une figure unique la chose évidemment très très compliquée parce que le peuple en fait il s'unifie aussi dans des cadres tels que nous les connaissons parce que c'est le résultat de l'histoire les peuples se sont aujourd'hui je dirais développés reconnus dans des espaces nationaux sur des figures nationales la nouveauté et la difficulté à formuler les choses c'est que ce à quoi nous assistons c'est un débordement des nations alors vous me direz c'est un peu curieux de pouvoir dire ça alors que nous sommes dans une phase où se réaffirment les identités nationales régressives je dirais les régressions archaïques sur la nation extrême droite bien entendu droite mais aussi à gauche régression archaïque sur la nation parce que pour la gauche c'est assez c'est assez simple à comprendre parce que précisément c'est l'urgence qui l'impose il est plus facile de se ressourcer dans la tradition nationale dans les figures républicaines traditionnelles il y a là comme un raccourci qui est fait par rapport à la recherche d'un nouveau sujet mais ce qui me semble tout à fait frappant aujourd'hui c'est que le mouvement je ne dirais pas mondial c'est difficile de parler en ces termes il est transnational en quelque sorte parce que les nations n'ont pas disparu bien entendu ce qui s'affirme aujourd'hui c'est comme un mouvement transnational l'exigence d'une citoyenneté transnationale c'est à dire avec une circulation de mots d'ordre de problématiques etc. qui ne s'inscrivent pas simplement dans l'espace de la nation et pour une raison qui me paraît assez évidente c'est que la question du commun elle se pose à des échelles extrêmement différentes on n'a pas eu le temps de parler des échelles mais je crois que c'est très important ce qui est particulier dans le mouvement du commun c'est que l'activation du commun se passe très souvent dans des endroits microscopiques dans des petites associations dans des réalisations qui concernent quelques dizaines de personnes ou quelques centaines de personnes à des échelons locaux ou dans des secteurs très particuliers mais ça peut donner lieu je l'ai dit tout à l'heure à des choses de grande ampleur comme les encyclopédies collaboratives mais disons qu'il y a une inscription locale immédiate concrète qui est n'importe mais en même temps c'est cette révolution moléculaire comme je l'appelais tout à l'heure s'articule à ce que j'appelle peut-être un peu de façon audacieuse une subjectivité transnationale c'est à dire au fond au fait que de plus en plus de gens considèrent que les défis posés à l'humanité sont des défis immédiatement mondiaux et qui ne seront pas réglés et ne sont pas réglables solvables dans le cadre national car en effet j'aurais pu le mentionner le mouvement écologiste a joué un rôle important qu'il faut quand même souligner le mouvement écologiste a été porteur d'une notion de commun très importante là sous la espèce de bien commun mondial c'est à dire l'idée selon laquelle la nature l'environnement peu importe comment on l'appelle le climat n'était pas le fait de tel ou tel peuple de telle ou telle nation mais le fait de l'humanité entière du fait aussi que ce qui se passait de ce côté-là conditionnait la vie et je crois qu'une espèce de cosmopolitisme je me risque d'utiliser cette catégorie-là une espèce de cosmopolitisme écologique a permis de poser des questions en termes de monde en quelque sorte qu'est-ce qu'un commun mondial et comment un commun mondial comme le climat comment un commun mondial peut-il être institué et donc pour ma part j'ai l'impression que c'est dans ce mouvement-là quand on a posé l'exigence d'un commun mondial institué et de façon urgente dans les quelques décennies devant nous c'est à partir de cette exigence-là qu'un sujet politique transnational peut naître à travers je pense non pas des partis nationaux mais sans doute des réseaux associatifs des forums sociaux je ne sais quoi qui d'ailleurs a commencé un peu à émerger justement avec le mouvement alter mondialiste on peut en avoir un peu une idée à travers ce mouvement alter mondialiste certains de mes camarades parlent de société civile mondiale je ne sais pas si c'est le le bon terme parce qu'une société civile mondiale n'est pas un sujet historique en tant que tel mais au fond ça pose au moins ce problème là et nous ne pouvons qu'anticiper mais je vous ai dit un petit peu la méthode l'approche je crois qu'il faudrait avoir merci donc la parole est à vous je pense qu'il y a un micro je ne vois pas oui voilà donc n'hésitez pas on peut prendre soit une question soit plusieurs questions peut-être comme vous voulez je vous laisse choisir donc la question est relativement simple elle porte sur sur la façon d'éviter cette étatisation ou les dérives que le socialisme du 19ème siècle a connues qu'est-ce qui fait que cette institution du commun peut échapper à ces dérives on peut prendre quelques autres questions quand même pour avoir un bouquet de questions voilà oui oui j'ai une question en fait sur le post-national en fait sur la question des échelles géopolitiques et en particulier la référence qu'on peut faire à un texte de Marcel Mauss en fait qui revient de la première guerre mondiale et qui parle du concept d'internation et en fait qui n'est pas l'international communiste et Mauss dit en fait les formes de résistance pour penser l'après-guerre et en fait dans la perspective disons de ce qui va être le traité de Versailles c'est en fait le débat organisé des débats entre les nations puisqu'en fait le dernier creuset de la démocratie la démocratie et c'est aussi la république c'est pas simplement elle est portée par une territorialité nationale cette territorialité nationale c'est pas une démarche que régressive c'est aussi une démarche très importante au 18ème siècle les lumières se sont créées avec les nations et il me semble dans le transnational et à dire qu'aujourd'hui le national n'est que régressif c'est laisser un boulevard mais émence à des gens qui sont uniquement régressifs et je fais référence à ce texte de Marcel Mauss qui est très très important parce que c'est quelqu'un qui a donné ce qui allait donner sa vie pour la guerre et qui anticipait les limites du cosmopolitisme qui se sont mis en place dans le traité de Versailles et évidemment il soulignait là en tant que disons anthropologue les limites de Kant et on peut dire d'une certaine façon que Péguy avait raison Kant a les mains Kant a les mains Stop cette phrase de Péguy est quand même intéressante cette phrase de Péguy c'est vous avez comment dire les mains pures mais vous n'avez pas de main Merci il y avait une question aussi Merci pour cette mise en perspective sur le commun vous avez souligné que dans la tragédie du commun le problème vient de la propriété privée mais il vient aussi du fait que l'intérêt personnel s'oppose à l'intérêt collectif et le problème aujourd'hui c'est que la norme de l'intérêt personnel c'est à dire effectivement la figure de l'homme économique de l'homo economicus elle est très présente et donc la question ça serait de savoir comment on passe d'un individu du personnel de l'intérêt personnel à un individu qui serait l'homme du commun en fin de compte Donc état individu nation c'est un champ de questions Oui sur la question du du socialisme dans un chapitre du du bouquin nous avons éprouvé justement le besoin de de faire un peu l'histoire du communisme d'état à comment est-on venu au communisme d'état pour nous si vous voulez la question doit se poser sur le plan historique que nous prétendions avoir les moyens de répondre tout à fait à votre question c'est à dire comment éviter les dérives mais par contre ce qu'on peut faire c'est essayer de comprendre ce qui a amené à l'étatisation de la formule socialiste si je puis dire c'est à dire au fait que l'état comme sujet administratif en quelque sorte s'est imposé à imposer sa logique au détriment des formes d'auto-gouvernement d'auto-gestion si vous voulez qui étaient pourtant inscrites dans le vaste programme ou dans les programmes socialistes en tout cas le socialisme de l'association il faut quand même rappeler juste très rapidement une chose c'est que le socialisme qui naît entre 1820 et 1840 ou 1850 est un socialisme qui fait de l'association son maître mot une association c'est précisément quelque chose qui est une espèce de contrat en quelque sorte entre des coopérateurs qui décident en commun d'une certaine façon qui se donnent des règles des sortes de constitutions des chartes pour d'une certaine façon faire en sorte que leurs produits ceux qu'ils produisent leur reviennent c'est une façon l'association était une façon de penser la manière d'éviter l'exploitation l'aubaine dont parlait Proudhon bon cette dérive vous parlez elle est liée d'abord au renforcement de l'état lui-même et au jeu qui s'est instauré entre les grandes organisations les grandes parties du mouvement ouvrier et l'état et qui s'est également nourri d'une certaine façon du fait que un certain nombre de socialistes ont pensé que la seule condition de l'appropriation collective des moyens de production suffisait à entrer dans un monde différent un monde nouveau etc en fait il y a eu une énorme sous-estimation de ce qu'était l'état et du pouvoir de la bureaucratie elle-même un manque d'interrogation si vous voulez mais parce que au fond les conditions peut-être de pensée et d'histoire n'étaient pas réunies pour penser ce qu'était la bureaucratie cela donnera lieu à des travaux durant tout le XXe siècle qui porteront précisément sur la nature d'un pouvoir très spécifique qui est celui de la bureaucratie il me semble pour répondre quand même un peu à votre question que les expérimentations qui sont faites aujourd'hui dans de multiples domaines que j'ai évoquées permettent de penser d'autres manières de créer de la décision de la délibération et de la décision de la décision collective c'est-à-dire finalement le fait que la participation la délibération commune trouve des moyens peut-être plus plus facile aujourd'hui que hier il y a d'autre part quelque chose d'extrêmement important qui est le temps le temps l'autogouvernement suppose du temps alors précisément c'est ce dont nous manquons du fait même de logiques économiques qui nous privent de ce temps ou plutôt qui le dévoient ou le dévient vers un productivisme acharné donc une société du commun c'est une société qui évidemment permet de dégager du temps de la réflexion de la délibération et de la décision collective ça me semble quelque chose d'extrêmement important à comprendre donc il y a toute une réorganisation de la société et là il faut évidemment évoquer tous ceux qui aujourd'hui pensent dans ces termes-là c'est-à-dire dans les formes non productivistes et pourtant de sociétés riches et prospères bon je passe rapidement mais tout ça doit importer parce que il y avait ce jeu de mots d'Oscar Wilde qui disait le socialisme Scarl Wilde disait beaucoup de sympathie pour le socialisme mais il disait bon le socialisme c'est très bien vous voulez faire en sorte que les ouvriers gèrent enfin que tout le monde gère ses propres affaires c'est magnifique mais enfin le socialisme va nous prendre trop de soirées par semaine et il n'avait pas totalement tort d'une certaine façon parce que il soulignait ce point-là et on peut comprendre aussi que dans certaines conditions de production je ne veux pas faire du déterminisme technologique économique en effet cette question du temps est facilement réglée par l'expert par l'expertocratie par le pouvoir de l'ingénieur par le pouvoir du directeur d'usine etc. on le voit d'ailleurs un peu partout dans les fonctionnements bureaucratiques d'aujourd'hui où la communauté la collégialité la coopération est sans arrêt court-circuitée par la hiérarchie qui se présente toujours comme finalement étant la détentrice du savoir etc. sur la nation vous avez tout à fait raison d'évoquer Marcel Mauss mais ce que dit Marcel Mauss dans ses cours ou ses textes qui ont été récemment republiés sous le titre de la nation et je vous encourage en effet à lire ce très beau texte de Mauss c'est le caractère historique de la nation je crois que c'est extrêmement important de rappeler que pour un sociologue comme lui la nation est précisément un construit historique qui n'est absolument pas posé comme un terme définitif de l'évolution de la société et quand il parle d'internation c'est dans un sens dynamique c'est à dire comme une façon de penser les dialogues en effet vous l'avez tout à fait raison la mise en commun des nations si l'on peut dire de ce qu'elles peuvent apporter les unes aux autres dans un échange à la fois régulier de plus en plus dense et il a là quelque chose une anticipation absolument extraordinaire de ce qui qui aussi se passe aujourd'hui mais évidemment il n'est pas à même de penser les nécessités politiques d'aujourd'hui c'est à dire la façon dont nous devons me semble-t-il penser l'organisation politique au-delà de la nation voilà je pense que la tâche on peut être tout à fait en désaccord avec ce que je dis mais je crois que la tâche aujourd'hui importante c'est de penser l'organisation politique au-delà de la nation ce qui ne veut absolument pas dire la création d'un état mondial cela veut dire plutôt quelque chose qui ressemblerait à une fédération à une fédération un principe fédératif organisateur des biens communs mondiaux et je pense qu'il y avait chez un certain nombre de penseurs contemporains de Marcel Mauss dans ces années terribles qu'on appelle l'entre-deux-guerres et il y a eu énormément de gens qui ont essayé de réfléchir de poser les jalons de cette organisation fédérale ou fédérative du monde je crois qu'il y a là quelque chose à creuser mais l'échec je vais dramatiser un peu le propos mais l'échec assez systématique de ce qu'on appelle les négociations sur le climat devrait nous amener à une insurrection générale je veux dire que c'est notre c'est un peu notre peau et celle de nos descendants qui sont en jeu confier aux états qui eux-mêmes s'empressent de déléguer aux multinationales le soin de nous protéger du désastre climatique est quelque chose qui relève de la tragédie voilà voilà ce que je pense c'est très précisément la tragédie de l'anti-commun c'est à dire le fait que aujourd'hui la logique du passager clandestin comme disent les économistes tente à l'emporter sur la logique du commun mais ça Elinor Ostrom l'a indiqué et elle a même précisément avant de décéder c'était son dernier travail souligner que ce qui a lieu aujourd'hui c'est précisément le défaut d'institution du commun à l'échelle mondiale et ils font obstacle deux choses le principe de souveraineté que nous n'avons pas dépassé complètement si nous l'avons dépassé pour le capitalisme mondialisé mais pas pour tout les états cherchent à conserver enfin conservent d'une certaine façon cette idée selon laquelle il ne faut pas trop se mêler des affaires nationales donc s'y opposent les états et les entreprises à qui on délègue le soin de régler le problème pour la forme du capitalisme vert et autres bilvesés et donc pour moi c'est le sens de ma position il faut d'urgence tirer les leçons des limites des négociations très largement inter-étatiques pour passer à une toute autre phase et là évidemment c'est le fait des associations qui sont impliquées dans les négociations climat dont celle de Paris dans quelques mois et qui je l'espère poseront en termes politiques c'est-à-dire en termes institutionnels la question du climat ne se contenteront pas de faire pression sur les états mais saisiront ces occasions pour poser la question d'une création institutionnelle ça c'est un point important de notre propos et de notre réflexion il nous faut inventer des institutions c'est Deleuze qui disait l'homme n'a pas d'instinct il fait des institutions et bien oui nous avons la capacité je dirais anthropologique de poser nos normes de créer notre milieu de créer des institutions nouvelles et il est extrêmement important de refaire le monde mais de refaire le monde comment ? c'est-à-dire d'instituer le monde par une organisation politique qui soit à la hauteur des défis qui sont posés à l'humanité alors nous avons fait des pas et nous avons fait des pas quand ? à chaque fois qu'il y a eu des guerres mondiales ce sont les guerres mondiales ce sont les grands désastres en particulier les grands désastres européens qui ont amené à ces progrès avec des reculs bien entendu mais avec des progrès dans le sens précisément de l'internation alors le désastre qui n'a pas encore eu lieu et qu'on peut peut-être éviter suppose précisément de prendre les devants et d'instituer le commun à l'échelle mondiale la tragédie des communs c'est ça j'ai parlé des états les états réagissent comme des hommes économiques c'est-à-dire effectivement comme des passagers clandestins qui disent quoi ? comme dit la théorie des jeux qui dit en gros je ne vais pas prendre sur moi le coût d'une mesure je vais laisser les autres payer à ma place les grands pays pollueurs la Chine les Etats-Unis disent aux autres de payer nous nous n'entrons pas dans ce jeu-là bon alors il y a il y a des évolutions récentes mais vous voyez bien ce que ça signifie et bien effectivement votre question situe le problème à un niveau extrêmement important que j'ai traité dans mon bouquin l'homme économique c'est-à-dire au niveau anthropologique nous avons été produits nous continuons d'être produits si je puis dire par les institutions par nos activités par nos rapports sociaux nous sommes produits peu à peu comme des hommes des hommes d'un certain style d'une certaine manière de vivre des hommes économiques qui ont comme caractéristique de se concevoir comme des êtres guidés avant tout par leur intérêt personnel et qui entretiennent avec les autres des rapports d'intérêt ça se dit très tôt fin 16ème début 17ème et cette anthropologie là est reprise par la science économique devient le fondement de la science économique qui continue à nous gouverner à gouverner nos esprits peut-on peut-on en sortir nous pouvons en sortir mais pas simplement abstraitement par un contre-discours d'abord Marcel Mauss a été cité et c'est Marcel Mauss qui dans l'essai sur le don autre texte magnifique que je ne serai en tant que sociologue vous encourager à lire et à relire dans l'essai sur le don ce que Mauss explique c'est que nous ne sommes pas encore complètement des hommes économiques c'est en 1924 qu'il écrit ça nous ne sommes pas encore dit-il ces machines à calculer qu'on voudrait que nous soyons enfin que les économistes voudraient que nous soyons voilà en gros ce qu'ils disent nous sommes bien autre chose nous sommes des êtres vivants de rapports sociaux nous avons été faits par la société et nous vivons aussi pour la société ça c'est un mot d'Auguste Comte nous sommes faits par autrui et nous vivons pour autrui magnifique formule de Comte qui en dit long sur effectivement notre nature si je puis dire d'être social donc nous sommes tout à fait autre chose que cet homme économique bien que nous nous transformions en même temps peu à peu en homme économique et même pire je veux dire en sujet entreprise c'est Foucault qui soulignait le fait que le néolibéralisme c'est précisément la transformation de chacun en entreprise de soi-même avec des techniques des dispositifs qui produisent ce type d'individus mais nous ne sommes pas que ça et d'abord le fait d'être homme économique ou sujet d'entreprise ou sujet entrepreneurial ne nous rend pas nécessairement heureux entraîne plutôt beaucoup de souffrance d'où le pari que nous pouvons faire que des pratiques alternatives je dis bien pratiques pas discours pas propos en l'air pas persuasion par le catéchisme un nouveau catéchisme du commun pas du tout mais par des pratiques pratiques professionnelles pratiques sociales etc. peuvent nous amener à nous renouveler à retrouver d'une certaine façon des significations de vie différentes alors oui il faut tenter de vivre comme disait le poète mais il faut tenter de vivre autrement et tenter de vivre autrement c'est tenter de produire autrement c'est tenter de développer des rapports avec les autres tout à fait autrement c'est dans tous les lieux où nous sommes nous pouvons en effet tisser d'autres rapports et faire prévaloir partout auto-gouvernement et usage collectif merci beaucoup applaudissements applaudissements